Good morning, alleiden, et nous nous sommes aujourd'hui. Le refouat, Sarit, Bat-cha-Yar y Rivka, ainsi que le Lui Nishmat. Avraham, Chayen, Norber, Ben-Fortuna, Mazal, Dov, Ben-Yahudit. Micha makhlouf ben Masouda, Nachman, Yosef, Ben-Nachum, Yaakov, Nissim, Ben-Chana. Si vous souhaitez aussi l'idée, nous nous restons dans l'étude de l'Udum Mishach, qui est à contacter 5 minutes éternelles. Nous étudions Masséchet Meila, Perek B'et, Mishnahey. Chattat vea-cham vezifrei chamey tzibou, mo'alin bain mishay hu g'deshu nishchatu, Et là, en théorie, je devrais m'arrêter et vous dire, eh ben, expliquer la machine tout seul, parce que ça fait vraiment 5 fois de suite qu'on retrouve les mêmes sujets. Mais je vous le fais quand même de nouveau très rapidement, mais très très rapidement cette fois-ci. On continue, donc, l'évolution avec les corbanotes, à savoir, définir à partir de quel moment on commence à transgresser l'interdit de Meila, et puis, selon l'évolution des étapes du corban, ouais, un corban, je dois le sanctifier, après, je dois lui faire la shkita, après, je dois asperger le sang au misbéach, et la viande va devenir parfois permis au corbanisme, parfois le venez d'interdite. Du coup, la Mishna a, depuis la Mishna Aleph, de ce perec, elle a pris la tratata off, holata off, pari manisrafim, ensuite, Mishna Aleph, on a pris la hola, et on continue maintenant l'évolution avec ratatve, hacham, bésitre, chalmézibourg, qui sont trois corbanotes, qui sont des coachés, kodashim, mais qu'il y a des parts qui sont consommées par les cobanimes, à la différence de la hola, qui était entièrement brûlée sur le misbéach, de ce fait, vous connaissez déjà la différence fondamentale qui va y avoir entre les deux, c'est que la viande dure en interdit de Meila, jusqu'à que je finisse d'asperger le sang. Mais dès que j'ai fini d'asperger le sang, puisque la viande devient permis au corbanisme, il n'y aura plus en interdit de Meila, comme ce qu'on a déjà expliqué très longuement, dans le périf précédent, c'est dans le principe, je le rappelle quand même, c'est dans le principe, ce qui appartient au roi, celui qui met le doigt dedans pour manger une frite, va voir, on lui coupe le doigt, c'est très grave. Mais une fois que le roi, il a reçu le fronde, et qu'il a donné à manger à ses proches, à ses ministres, alors, c'est sûr qu'il a donné à eux, et pas à toi, mais si tu vas prendre une frite, tu n'as plus volé du roi, tu n'as plus volé du ministre, donc c'est moins grave, c'est le même principe. Tu offres un corban, tant que c'est en direction du misbéach, interdit de Meila, dès qu'on a fini d'asperger le sang, ce qui va revenir pour monter sur le misbéach, c'est la part du roi, mais ce que le roi a décidé ensuite de donner à manger à ses protégés, qui sont les Kohanim en l'occurrence, et bien dès lors, il n'y a plus l'interdit de Meila. Mais on ferait la Mishnah dans l'ordre quand même, donc on parle de Khatat, Hacham, Zifra, Echal, Mitzibo, Khatat, 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 on le connaît, depuis qu'on a parlé à Mitzibo, Hacham, on connaît aussi le Khatat, c'est une autre forme d'expiation, soit sur quelque chose qui est en carrette, soit Hacham, c'est les fameux 6 Hachamot, Hacham, Zalot, Hacham, Zifra, Hacham, Zifra, Hacham, Taloui, pour les lits tous les matins dans la Tfilah, soit des Averot, soit des Averot spéciales, soit Hacham, Taloui, lorsqu'on en doute, en tout cas pour tous ces corps, Echal, Mitzibo, Echal, Mitzibo, c'est un Korban qu'on offre une fois par an à Shavuot. Il faut apporter des Korban de Shlamim, mais pas de Shlamim personnel, des Shlamim du Thibour, toujours tous les Korban de Shlamim, c'est toujours personnel, un individu, c'est individuel, il n'y a pas de public qui offre, à une exception, à Shavuot, lorsqu'on a porté les deux pains, qu'on en parlera dans la prochaine Mishnah, alors là-bas, il faut apporter aussi deux Korban de Shlamim, ces Korban de Shlamim ont la singularité d'être consommés par les Kohanim uniquement, et d'être des Kotschikodashim, et bien la Mishnah renseigne, Mualim Mbahen Mishuk de Chau, on a interdit de Meila depuis le moment, on les a sanctifiés, puisque c'est des Kotschikodashim, Nishtratu, dès que tu as fait la Shritu au Pétamigdash, c'est devenu de la viande, avant c'est un être vivant, maintenant c'est devenu de la viande, donc on transgresse, on peut être amené, Urshiru, L'Eipaselbit Vulium, L'Eipaselbit Vulium, L'Eipaselbit Vulium, L'Eipaselbit Vulium, L'Eipaselbit Vulium, L'Eipaselbit Vulium, des Kotschikodashim, L'Eipaselbit Vulium, celui qui manque la fin de l'expiation, Obalina, ou bien si ça passe la nuit, le Korsban, il était invalidé, Nisraq Daman, maintenant tu as fini le Korsban, c'est pas juste que tu l'as sanctifié, et que tu as fait la Shritu, t'as même jeté le sang comme il fallait, donc maintenant, l'Eipaselbit Vulium, l'intention de le manger au-delà de la limite de temps au permis, Notar, c'est le reste qui va rester jusqu'au lendemain, Tamé, c'est la viande qui a été impurifiée, donc lorsque tu as fini la Shritu, maintenant, puisque la viande est devenue concrètement, elle est devenue en théorie permise au Korsanime, là, il va être conservé, il va s'appliquer ses interdits de pigou, le Korsan Tamé, en revanche, Enmohalim Babassar, il n'y aura plus d'interdits de Meila, de sacrilège sur la viande, pour quelles raisons ? Parce que la viande, elle est consommable par les Korsanimes, il n'y aura plus d'interdits de Meila, Aval-Mohalim Babassar, et mourir, Achietsu le Betta d'Hashen, par contre, il y aura un interdit de Meila, de sacrilège, sur les Emurim, sur les graisses, à offrir, à faire monter au Misbehart, parce que ça, c'est aussi, c'est la part du, la part d'Hashem qu'il faut faire monter sur le Misbehart, jusque quand, une fois que tu les fais monter sur le Misbehart, jusqu'à quand, il y aura un interdit de Meila, jusqu'à que ça va griller, devenir, transformer en cendres, et qu'on va lever, partiellement ou entièrement, par le cas, on avait déjà vu ça hier, avec le Rambam et Rashi, en fait, c'est le Rav et Rabi-Honan, jusqu'à ce que tu vas relever, ou au moins partiellement, des cendres pour les amener au Betta d'Hashen. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée, on est à notre Saha Koutou, Salah.